Tout de suite, on va retrouver un nouvel artiste pour nous parler de son album Histoire de mon cœur, sorti tout récemment. C'est Maurice Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. On parle avec vous donc de ce nouvel opus, de vos œuvres, de vos chansons, de votre histoire aussi. Pour vous connaître un peu mieux, rapidement, quel est votre parcours, Maurice ? C'est très gentil. Alors, mon parcours, il est un peu long parce que je ne suis pas tout à fait jeune non plus. Il me reste 62 ans. Et donc, j'ai un parcours musical. J'ai commencé la musique, j'avais une quinzaine d'années, dans la musique du Sud-Américaine. Pérou, Bolivie, Équateur, la musique des Andes. C'était la mode à l'époque. Donc, j'ai joué dans des formations diverses de musique des Andes. Et puis ensuite, j'ai accompagné des artistes un peu plus tard. Bonsoir, j'ai eu une vie de famille, bien sûr. Et puis, j'ai accompagné des artistes, j'ai accompagné Thomas. J'ai joué avec un groupe qui s'appelle Mancora. Et puis, je suis amoureux de la Côte depuis une vingtaine d'années, que je connais. Et puis, je me suis installé maintenant depuis trois ans. Et j'ai le grand privilège de pouvoir accompagner un groupe très connu ici, qui s'appelle Horizonte. de Jean-Marie et Rina Hadou, André Ucchetti. J'ai synthétisé. Oui, oui, oui. On va dire une belle synthèse rapide de tant d'années de parcours. Avec cette question, vous avez déjà évoqué finalement vos influences. Beaucoup de musique sud-américaine. Horizonte aussi est connue pour cette couleur-là en particulier. Sur les thèmes aussi que vous évoquez dans vos chansons, il y a essentiellement les choses de la vie, l'amour, les sentiments. Oui, disons que je n'avais jamais prévu de faire un CD. En fait, j'ai composé quelques chansons comme ça pour les événements. Les naissances de mes petits-enfants. La première chanson que j'ai composée, c'était pour les 20 ans de ma fille. Donc, elle en a 42 maintenant, presque. Donc, et puis, comme ça, pour les occasions. Je n'avais jamais pensé à enregistrer tout ça. Et puis, c'est le fil des rencontres. J'ai rencontré des musiciens qui tiennent un studio qui s'appelle Udeku. Ma Borgo, un très bon musicien. La CRS qui joue dans le Cristal. Et j'en avais Pierre Agostinetti, un pianiste au repère qui fait des arrangements exceptionnels. Donc là, je me suis dit, tiens, ça serait très sympa parce que comme ça, ça le mettrait peut-être en forme. Et puis, en fin de compte, j'ai pris une bonne décision, je pense, parce qu'ils m'ont fait des choses merveilleuses. Que cette aventure, cette concrétisation d'un premier album, ça se passe en Corse pour vous aussi. Est-ce que ça a encore plus de sens ? Alors, ça a beaucoup plus de sens, je pense. D'abord, je suis beaucoup plus disponible parce que j'habite depuis trois ans parce que je suis tout simplement à la retraite. Donc, j'ai beaucoup plus le temps de faire les choses. Avant, j'avais une vie active, donc c'est plus difficile. Le fait des rencontres aussi. Et puis, la Corse m'a inspiré beaucoup de choses puisque j'aime cette terre, j'aime ce peuple. J'ai lu, bien sûr, évidemment, beaucoup d'histoires. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont raconté leur vécu, etc. Donc, je suis attaché à tout ça. J'ai découvert beaucoup de choses. Vous savez, sur le continent, l'image de la Corse, elle n'est pas terrible, terrible. Et en entretien, en plus. Et puis, cette beauté, quoi. Cette beauté m'a inspiré beaucoup dans les chansons. Je cite souvent, d'ailleurs, des choses qui m'ont touché, quoi. Alors, je l'ai appelé « Histoire de mon cœur » parce qu'effectivement, c'est des histoires de mon cœur, soit des histoires sentimentales, soit de rencontres, de lieux, des choses comme ça. Donc, vous marchez, effectivement, et c'est là aussi un lien avec le titre du album, « Au coup de cœur ». Oui, je marche beaucoup au coup de cœur. Ça, c'est sûr. Donc, les événements, c'est sûr, des naissances de petits-enfants, des choses comme ça, ça marque un arrêt dans le temps, une pause, de pouvoir s'exprimer, des choses comme ça. Après, des rencontres, bon, j'ai rencontré, j'ai eu Hubert Tempette, on a très vite sympathisé, il m'a montré des choses qui sont, je ne sais pas s'il les a montrées à beaucoup de monde, peu importe d'ailleurs, mais des manuscrits, des anciens manuscrits qu'il a écrits, des chansons très poétiques et tout ça, et je suis rentré dans ce sens d'intimité, ça m'a profondément touché, c'est sûr. C'est un personnage en plus. Donc, le fait d'une rencontre, un soir, on s'est croisés, je crois que c'était un concert de Daniel, d'Imanfini, et on a discuté pendant les quarts d'heure le lendemain, cette chanson est venue très naturellement. J'avais envie de raconter ça, voilà, tout simplement. Sur cet album, Histoire de mon cœur, vous tenez bien entendu un rôle central et ça peut dire, vous n'êtes pas aussi seul, je pense qu'on vous accompagne, vous avez parlé du studio Idéco, ou il y a une équipe aussi derrière vous ? Alors, l'équipe, elle s'est constituée autour, bon, moi je suis multi-instrumentiste, donc, bon, je joue des flux des Andes, je joue de la guitare, je joue un petit peu de percus, je joue du charango qui est une guitare péruvienne, du quattro qui est une guitare vénézuélienne, donc moi c'est un peu ma culture et mes attirances. Ensuite, évidemment, des gens comme Alain Serres ou Pierre Agostini ont apporté énormément, parce qu'on a gardé les mélodies, les mélodies c'est bien les miennes, il n'y a pas de soucis, mais elles ont tellement été arrangées à une sauce qu'ils ont sentie eux, au début, qui m'ont peut-être choqué un petit peu, mais je m'y suis très vite habitué, parce que j'ai trouvé ça merveilleux, Pierre Agostinietti c'est un pianiste hors pair, il fait des choses, mais il joue des guitarellèques avec son clavier, des bandes de néon, tout ce qu'on veut, dans l'esprit, quand il fait de l'accordéon argentin, moi je connais bien la musique argentine, c'est de l'accordéon argentin, c'est pas de l'accordéon du saleté quoi. Voilà. Quelques mots aussi pour évoquer quelque chose de particulier, de fait, lorsqu'on se lance aussi dans de l'autoproduction, si je crois votre cas d'ailleurs, c'est difficile de, entre guillemets, se vendre tout seul, de tenir tous les rôles à la fois d'artiste, mais aussi de jouer toutes les parties autour de la promotion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le même métier, ce n'est même pas du tout le même métier. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est un gros souci, parce que d'abord, c'est quand même pas facile de se vendre tout seul, parce que c'est quand même un petit peu prétentieux de dire, ma musique elle est belle, mes paroles elles sont belles, etc., ça fait un peu quand même narcissique, donc c'est pas facile, c'est sûr, c'est même gênant, et donc c'est difficile de tout faire, c'est sûr que moi, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui apprécie, qui le fasse à ma place, quoi. Maintenant, c'est question de moyens, c'est toujours la même chose, quoi. hein, alors bon, qu'il y ait des radios comme la vôtre qui s'intéressent à ça, c'est tout à fait honorable et une très belle chose, donc moi, j'ai eu un contact avec Olivier Balbinot qui s'est très bien passé, bon, j'étais passé à l'antenne avec Valérie Franceschetti quand je suis arrivé en Corse, parce que j'avais fait deux, trois petits passages dans des bars à Vassia, et elle m'avait accueilli dans Choka Choka et c'était super sympa, quoi. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de parler de soi-même, quand même, pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui ne s'achètent pas. Oui, effectivement, et ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Qu'on sent cet album Histoire de mon cœur ? Est-ce qu'on peut le retrouver un peu partout dans le commerce ? Alors, on le retrouve chez Corus, à Vassia, pour ceux qui habitent Vassia, on le trouve aussi à Corté, au magasin de musique qui s'appelle, je crois, Musica Nostra, et on le trouve aussi à la FNAC d'Ajaccio. Ce qui est déjà pas mal, quoi, mais après, bon, c'est toujours aussi difficile, quoi. Enfin, c'est des gens qui ont déjà adhéré, alors j'ai fait des dédicaces chez eux, très gentiment, ils ont été très, très sympathiques, tous ces gens, d'ailleurs, même très, très, oui. et voilà, on peut le trouver là, quoi. Après, ils ont pas un stock énorme, énorme, mais je peux fournir. Quelques mots, enfin, avant de se quitter, sur la chanson qu'on va écouter dans quelques secondes. Elle s'appelle Je ne suis pas Corse, donc témoigne de votre histoire. Quelques mots rapides. Pardon ? Quelques mots pour la chanson qu'on va écouter dans quelques instants avant de se quitter qui s'appelle Je ne suis pas Corse. Alors, oui, donc cette chanson, j'espère que vous n'êtes pas trompé, Non, non, c'est bien la dernière version, la toute dernière, la dernière version. Qu'on a prise sur la dernière maquette rajoutée, vous inquiétez pas. Ouais, 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 parce que c'est toujours délicat, mais que ce soit bien arrangé. Cette chanson, je l'ai composée un soir que je jouais dans un bar à Bastia, parce que c'était un peu une soirée un peu festive, quoi, on rigolait, j'ai dit qu'à, j'avais chanté du Pierre Perret, des choses comme ça, puis j'avais composé cette chanson sur un air bien connu de Marie-Paul Belle, pour ceux qui se rappellent, et c'était la Parisienne, je ne suis pas Parisienne, ça me gêne, ça me gêne, donc j'étais parti là-dessus, bon, je l'ai chanté comme ça, puis après, effectivement, quand c'est venu le moment d'enregistrer, je l'enregistrais comme ça, j'ai demandé les droits à Marie-Paul Belle, parce que c'était bien normal, puisque c'était sa musique, j'ai pas eu de réponse, on a enregistré, on a continué notre travail avec le studio, et puis au moment de graver le CD, il a bien fallu demander, le studio m'a dit, il faut absolument demander à Marie-Paul Belle, sinon on ne pourra pas passer, c'est normal, puisqu'il faut déclarer à la SACEM, c'est bien normal d'ailleurs, donc j'ai trouvé une autre filière, on m'a indiqué comment il fallait faire en fait, donc je suis rentré en contact et j'ai eu un refus de Marie-Paul Belle d'utiliser sa musique, alors ça ne s'est pas très bien passé, parce que bon, je n'ai pas compris en fait, parce que moi, je ne suis pas Francis Cabrel ou Florent Pagny, donc je veux dire, j'avais fait un YouTube, elle l'avait supprimé, il y avait 180 vues au bout de 6 mois, enfin vous voyez de quoi on parle, quoi, donc j'ai accepté, mais bon, il y avait un petit peu de tension quand même, parce que je n'ai pas compris, quoi, ça pouvait éventuellement relancer son ancienne chanson, si jamais ça marchait, c'est tout ce que ça pouvait faire comme mal, quoi, donc bon, comme ça n'a pas été possible, alors j'ai recomposé une musique, et puis en fait, il me plaît bien mieux que la musique de Marie-Colbelle, qui est très bien aussi, et depuis, on a rediscuté, on lui a fait écouter la nouvelle version, elle m'a fait féliciter, et elle m'a souhaité bonne route, donc je pense que c'était un bel attendu, je pense que j'ai une part de responsabilité assez importante d'ailleurs, je l'ai imaginé mal pris en fait, parce que il y a tellement de chanteurs, de grands artistes comme Cabrel qui donnent leurs droits, des artistes corses qui chantent la corrida, qui est quand même autre chose, je ne sais pas pour comparer, donc je me suis dit quand même, je n'ai pas compris, comme des artistes comme ce Imantini qui font des magagnes sur des aires bien connues, ils n'ont aucun problème pour avoir les droits. Merci en tout cas Maurice Chevalier d'avoir été avec nous sur RCFM ce soir. Ouais, je vous remercie beaucoup et bonne route à votre merveilleuse antenne. Merci, Histoire de mon cœur, l'album de Maurice Chevalier, on écoute un extrait Je ne suis pas Corse. Bonne soirée à vous Maurice et à bientôt, au revoir. Merci et merci aux auditeurs aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501